Tu as commencé par un premier voyage en Italie, qui était monté par des amis du conservatoire de Lausanne. Au départ, c'est une équipe de potes qui veulent descendre en Italie, montrer ce que c'est qu'un bras, parce que dans le sud de l'Italie, il n'y a que des harmonies. Et puis, ils ont rassemblé des copains musiciens d'un peu partout, de Fribourg, Vaud. On a fait des téléphones, ça a été, ça a été, voilà, comme ça. Au départ, le diverti en bras, c'était juste un bras même qui ne bougeait pas, qui était assis, qui jouait les pièces le seul et le seul. Le diverti, au départ, c'était quand même des musiques qui avaient déjà été jouées, mais qui n'avaient plus au public, des musiques des fois légères, des fois plus lourdes. Quand le diverti a décidé de devenir un ensemble fixe, qui n'était plus que pour descendre en Italie, j'ai tout de suite dit qu'il fallait que cet ensemble se démarque, qu'il ne soit pas un ensemble de plus. Donc, il fallait qu'on bouge sur scène, il fallait qu'il y ait un train de ment, il fallait qu'il se passe quelque chose. Il faisait quelque chose, quelque moment, puis il s'est dit, mais pourquoi pas utiliser vraiment le nom du diverti, du divertissement, et faire une chorégraphie, et peut-être s'armer de gens compétents pour faire quelque chose de complexe. Il y a eu une période où j'avais assez de peine à faire la différence entre le bien et le mal. Pourtant, c'était très grave ce que je faisais à l'époque. J'ai eu des remords, j'ai regretté, j'ai beaucoup regretté, mais là, depuis quelques mois, c'est devenu infernal. J'ai l'impression de revivre les mêmes épisodes, les mêmes traumatismes. Commençons par l'épisode avec la petite fille. Il y a vraiment un travail qui a été fait sur la continuité par Yvan, Yvan Richard. J'étais jeune à 5h45, deux barrettes de Allburn sans sucre ajouté, du lait écrémé, je bois un verre de jus de fruits, et après hop ! Parce qu'il ne faut pas charrier, la vie est courte. Mais du coup, c'est plus que juste venir présenter les morceaux, il veut vraiment faire rentrer le spectateur dans une espèce d'histoire, il y a un fil rouge. Je suis le responsable des ressources humaines chez SAFCO. C'est moi qui vire les jambes, mes parents adorés par exemple. C'est moi qui vire les jambes. Moi je trouve que c'est un spectacle qui peut être montré à tout le monde, et qu'il y a de l'intérêt pour tout le monde. Parce que c'est vraiment un spectacle musical certes, mais c'est pas juste un concert. Il y a vraiment, ils ont tout travaillé dans ce sens-là, je pense. L'avenir pour moi, je pense, c'est que, musicalement, on continue à progresser. L'opéra emprunte. Et c'est bien parce que c'est un concert qui n'existe pas. C'est un concert pour la route d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501